On était préparé pour, on va dire. J'étais prêt, mentalement, physiquement. J'ai fait une grosse préparation de deux mois et on ne s'attend jamais vraiment à un KO, même si c'est bien quand le combat se termine assez rapidement. Mais sinon, je suis trop content. Je tape pour lui faire mal, mais je tape pas pour le mettre KO. Dès que j'ai vu qu'il a titubé, j'ai mis le coup de grâce. La dernière fois, c'était mon premier combat professionnel. J'avais un peu de pression quand même. Je pense que ça a joué aussi, malgré qu'on a fait une belle prestation, on a essayé en tout cas, et ça a été signé par une victoire. L'année prochaine, mon objectif, c'est de gagner le Criterum national. Premier combat pro, on a fait une belle rentrée. Ça faisait deux ans que je n'avais pas boxé, parce qu'il y a eu le Covid avant. Je suis passé professionnel à la rentrée au mois de janvier. Et puis voilà, là, on est en demi-finale du Criterum espoir et on va essayer de gagner tous les combats un par un. On avait dit que c'est en professionnel, on est plus posé et tout. Donc beaucoup de bras avant, bien analysés. Et voilà, un crochet droit qui a rentré. Et c'est sûr, ça fait plaisir. Donc voilà, on a resté calme et à la fin, ça a payé. Le retouche au quatrième. Et puis voilà, avant la limite, c'est cool. C'était une victoire très dure. Une belle victoire, je ne suis pas sûr parce que c'était difficile. Voilà, je suis tombé au quatrième round, je crois. C'était dur de revenir. Mais au moins, ça prouve mon mental et ça prouve ma force. Après, moi, contrairement à d'autres, je n'ai jamais refusé un combat. Tous les combats qu'on m'a menés, qu'on m'a donné, je les ai pris. Et j'ai toujours des combats durs. Moi, j'ai boxé que des Français, à part mon premier et ce combat-là. Mais c'est parce qu'on avait du mal à trouver des Français. Sinon, je n'ai jamais refusé et allé trouver des boxeurs qui ne tenaient pas la route. Sur cinq rounds sur six, j'arrive à toucher et à ne pas prendre trop de coups. Voilà, j'ai pris un coup, je suis tombé. Mais sinon, au point, je gagne. Je gagne tous les rounds. L'objectif est clair, c'est la demi-finale de la Coupe de France. La revanche contre Yannick Engaleux, que j'avais perdu. Donc l'objectif est clair, c'est de prendre ma revanche et d'obtenir la place pour la finale. Franchement, c'est une satisfaction. Quand je suis passé pro, je n'avais aucune idée de faire 50 victoires. Parce qu'il y a un peu plus de combats. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai plus de 53, je crois. Mais 50 victoires, c'est beau. Je ne m'en rends pas trop compte, mais je pense que plus tard, je m'en rendrai compte. 50e, on va dire pas facile. Un adversaire très rugueux qui avançait, qui est venu tenter crânement sa chance. Et face à des adversaires comme ça, il fallait être prêt physiquement. Vraiment pas facile. Après, il me manquait peut-être un peu de rythme. Mais je préfère faire beaucoup d'élèges sur mon adversaire plutôt que sur moi. Parce que c'était vraiment un très très bon adversaire. J'ai réussi à le manœuvrer, mais ce n'était pas aussi facile que ça. Il a vraiment tenté sa chance. Il est venu pour gagner, pour me toucher, pour me mettre KO. J'avais quelques points d'avance à la 5e, 6e, je pense. Il a continué, il a continué. Je l'ai touché très durement. Il aurait pu arrêter plus d'une fois. Donc voilà. Non, mais je remercie vraiment tout le monde et tous mes sponsors, tous mes partenaires. J'en ai quelques-uns et vraiment sans eux, je pourrais pas rester à ce niveau parce que j'ai quand même les âges. Mais on a vu que physiquement, je pense que je suis encore au-dessus. Donc c'est très très bien. Le travail continue, le combat continue. Monsieur Guillaume, l'expert prévoit !